Ce qui m'a touché c'est l'approche assez asiatique justement du réseau social et de l'utilisation d'internet en général. De ne pas dire que c'est quelque chose de différent du vrai monde, etc. C'est quelque chose de très connecté avec la réalité. Il y a autre chose qui m'a intéressé, c'est le fait que les geeks et les développeurs étaient très sexy dans ce film. C'est-à-dire que le grand beau gosse qui est parti travailler aux Etats-Unis, c'est lui qui a développé le super virus. Et puis le petit, un petit peu timide mais finalement si attachant, etc. Bon, c'est le super développeur qui résout tous les problèmes. Le méchant justement, celui qui dans le réseau social venait tout perturber, etc. Il s'appelait anonyme en fait. Et ça c'est intéressant par rapport à la manière dont fonctionne internet aujourd'hui. Avec une utilisation de sa vraie identité pour faire des choses un petit peu constructives. On se rend compte qu'une partie de l'anonymat sert souvent justement à aller plutôt vers la haine, plutôt vers le désordre, etc. Après je ne dis pas que l'anonymat est toujours mal. Mais c'est intéressant cette façon de mettre dans ce combat final, de mettre face à face l'anonymat tout noir qui ne veut que faire du mal à tout le monde. Et tous ces gens qui se serrent les coudes en disant moi je suis d'Allemagne, moi je suis de tel endroit. Et j'ai envie de vous aider à combattre contre ces gens qui se cachent derrière on ne sait pas quoi pour juste faire du mal bêtement, on ne sait pas trop pourquoi. Quand on se crée une identité, on se crée une réputation. On le voit avec le personnage qui est un super combattant sur le réseau social justement. Alors qu'il est quelqu'un d'assez timide dans la vraie vie. De la même façon, cette réputation virtuelle nous pousse à aider les autres, à faire du bien parce qu'on veut la défendre. Donc il y a toujours une part d'identité un petit peu réelle. C'est ça qui est intéressant.